Au tennis, la surface du cours a un impact considérable sur le jeu. Trois types dominent le circuit professionnel. Le dur, utilisé à l'Open d'Australie et à l'US Open, est idéal pour les jeux d'attaque. Le cours est constitué de couches synthétiques ou acryliques posées sur du béton ou de l'asphalte. L'ensemble est rigide et uniforme, ce qui rend le rebond de la balle plus prévisible que sur gazon ou terre battue. Les échanges sont rapides car peu d'énergie est absorbée par la surface. Les articulations des joueurs y sont particulièrement mises à l'épreuve et les blessures plus fréquentes que sur les autres supports. La terre battue utilisée à Roland-Garros est une surface plus lente propice au match marathon. Elle est la plupart du temps rouge faite de briques pilées. La couche supérieure de la texture permet aux joueurs d'effectuer de longues glissades mais est relativement contraignante en extérieur dans des zones pluvieuses. Une petite pluie n'arrête pas un match mais après une averse, la terre battue met du temps à sécher. Les joueurs défensifs préfèrent cette surface qui leur permet de multiplier les effets. Elle est idéale pour les lifts. Le gazon utilisé à Wimbledon est une surface rapide prisée comme le dur des attaquants, en particulier des bons serveurs et des spécialistes de la volée. C'est sur gazon que se jouent généralement les matchs les plus courts. Surface fraîche, le gazon qui renforce l'efficacité des balles slicées a le désavantage de s'user rapidement. Surface fraîche, le gazon qui renforce l'efficacité des balles slicées. Sous-titrage FR ?